Pour ceux qui me découvrent en cette vidéo, je suis Claire Négrier, à Camiscom, et depuis 2018, on se retrouve en direct pour des thématiques hebdo sur la communication et le marketing pour développer votre conscience professionnelle sur le sujet, puisque ce sont des éléments inéluctables au développement de votre entreprise. Et puis moi, depuis 2010, j'accompagne les entrepreneurs, souvent accompagnants d'autres humains, l'accompagnant de l'humain, à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, à travers la création d'univers de marques, de logos, de supports de com, et depuis 2016 aussi, en transmettant ces compétences, puisque je suis également formatrice en communication et marketing pour les professionnels. Cette semaine donc, on est en mode vacances, donc un calendrier un petit peu chamboulé, mais qui donne lieu justement à des études de cas où je viens répondre de manière très spécifique aux questions que vous me posez. Donc n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire ou en message privé sur Facebook également, sur la page ou le profil, ou également par mail à claire-at-smiscom.fr pour que l'on puisse traiter ce qui vous intéresse vraiment. Donc cette semaine, on a abordé la notion de quel temps allouer à sa communication. C'est, je dirais, la thématique générale, mais au final, je rentre un petit peu plus dans le détail aujourd'hui parce que ça m'a inspiré cela sur comment organiser le travail sur sa communication. Parce que oui, comprendre qu'il faut y passer 45 minutes, deux fois 45 minutes par jour, de manière optimum, c'est bien et c'est intéressant de pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Mais finalement, dans ces 45 minutes, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on a commencé un petit peu à le voir justement dans la vidéo précédente que vous retrouverez en vignette ici à la fin de cette vidéo ou également en commentaire ou la description de la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Il n'empêche que pour moi, j'ai découvert... Avant, j'étais principalement multitasking, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs choses en même temps de manière désordonnée. Je vais pouvoir être sur un dossier client, puis le téléphone sonne, donc je réponds et puis je gère les choses. Et puis tiens, ça me fait penser que j'ai un mail. Voilà, c'est le principe du multitasking. Et en fait, je me suis bien rendu compte qu'on était assez fatigué. Même s'il faut se faire violence, parce que quand c'est dans son caractère, c'est compliqué de surpasser cette tendance-là. Il n'empêche que le batching, qui vient en opposition au multitasking, on va l'expliquer, sera un moyen optimum, je dirais, pour pouvoir organiser sa communication. Alors, le batching, il y en a beaucoup qui connaissent depuis l'avènement des réseaux sociaux, puisque on a tendance à vouloir programmer tous ces réseaux sur un mois, deux mois, etc. Je ne suis pas là pour juger cette pratique, on pourra le faire sur une autre thématique. Il n'empêche que de pouvoir gérer ça de manière... Voilà, en pack, le principe, c'est vraiment de faire tout ce qui relate du même sujet à ce moment-là. C'est effectivement quelque chose qui va être très inspirant. Donc là-dedans, il y a vraiment deux choses qui viennent en ligne de compte. On l'a vu dans la vidéo précédente, où il y a la notion stratégique et la notion d'application. Donc, on va passer le côté stratégique, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'applicatif. Et on va venir voir, justement, comment organiser le travail. Je dirais qu'il y a vraiment deux familles de travaux à réaliser. Le premier, c'est la création de contenu pur et dur. Si vous me suivez, vous avez sans doute compris l'essentiel de ce que je vais redire. Et puis, si vous me découvrez, comme ça, ce sera dit. Le contenu est inéluctable dans le travail de communication. Que ce soit pour une page produit, que ce soit pour une page de service, que ce soit pour présenter une nouvelle technologie, une nouvelle façon de faire, une nouvelle organisation, un nouveau membre de votre équipe, une nouvelle facette, une nouvelle valeur que vous préférez, la fameuse évolution de brande. D'accord ? Tout ça, on n'est plus dans l'institutionnel. Mais vous avez aussi tout ce qui va être contenu global pour animer votre crédibilité, mais également votre présence. Donc, tout ce qui va être de travail de fond. Je parle là, bien évidemment, d'articles de blog, de vidéos comme celle-ci, de podcasts éventuellement. En tout cas, tout ce qui va être dans le but de créer du contenu à valeur ajoutée, vous le savez, je pense que vous l'avez compris, c'est inéluctable et c'est ultra important de le faire pour pouvoir rester connecté avec les gens. Encore une fois, je vais refaire le pendant avec les rapports humains. Si on rencontre des gens avec lesquels on se trouve très intéressant pendant une soirée, qu'on s'échange les numéros, mais si jamais personne n'appelle pour prendre des nouvelles et pour parler de certains sujets, en fait, l'amitié, elle ne se crée pas et elle s'étiole. Et puis finalement, on finit par s'oublier, par ne plus s'appeler, et l'amitié est détruite. Je le fais rapide, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps non plus sur les vidéos. Mais c'est le même principe dans votre communication. Les gens sont, et ça je ne le répéterai jamais assez, dans une vie standard, d'accord, où quelqu'un prend sa voiture, part au travail, que ce soit chez des clients ou pas, voilà. Quand on fait son bonhomme de chemin habituel, d'accord, sur le format standard, on est touché par 3000 occasions de contact au décès par jour. Ça veut dire que vous avez 3000 à peu près, et je pense que c'est même monté à 4000 depuis 10 ans, puisque la statistique de 3000, c'était il y a 10 ans. Je pense que, oui, on est à peu près touché par 4000 occasions de contact par jour. Donc vous vous rendez bien compte que si vous, vous n'êtes pas dans le paysage, même si le cerveau trie, si vous n'êtes jamais dans le paysage, on vous oublie. C'est le principe. Et finalement, comme je disais, c'est valable pour les rapports humains, mais c'est valable aussi pour les entreprises. Vous devez être présent régulièrement, d'accord, à vous de choisir cette régularité-là, dans l'inconscient des personnes, ou même dans le conscient, pour pouvoir, eh bien, vous présenter et être finalement, faire partie du paysage, ce qui fait que la personne, dès lors qu'elle aura un besoin, pensera à vous comme potentielle solution vis-à-vis de la problématique qu'elle a, et que donc vous traitez, que ce soit du produit ou du service. Donc forcément, il y a ce travail-là sur la création de contenu qui est à faire. Et celui-ci, il ne peut pas prendre deux fois 45 minutes par jour. Il va plutôt le prendre sur deux jours. Mais, c'est quand même un élément qui va être essentiel. Donc on a, en premier lieu, la stratégie, le choix des sujets, le choix des contenus. Puis ensuite, on va avoir la création de ces contenus. et puis finalement, in fine, on aura aussi l'animation sur les réseaux sociaux. Mais l'animation, il faut quand même prendre le temps de trouver les idées, de les noter, de les mettre en forme, de les publier. Donc finalement, publier un truc ou programmer sur toute la semaine, ça, ça peut prendre les 45 premières minutes de la semaine. Par contre, pour tout le reste, il faut travailler en s'organisant, en restant présent, en allant, voilà, comme je le dis, bien souvent, il faut choisir ces batailles. Si vous êtes dans des groupes Facebook, que ce soit le vôtre ou que ce soit d'autres vis-à-vis de la thématique que vous traitez, qui est une stratégie tout à fait louable, il faut pouvoir allouer du temps à ces réseaux-là. C'est pour ça que, personnellement, j'ai choisi deux groupes cette année dans lesquels j'espère pouvoir m'investir de manière très active, à la fois pour participer et me nourrir, mais également pour être simplement visible à ceux qui pourraient avoir besoin de mes services. Et je ne veux pas en avoir plus parce que sinon, je ne suis nulle part, parce que sinon, je ne vois rien, c'est-à-dire que, à force d'être trop partout, vous savez que comme Facebook choisit ce que vous voyez pour reprendre là où on se trouve, eh bien, vous n'aurez pas le plaisir de pouvoir voir de manière surprise les contenus des groupes dans lesquels vous êtes puisque Facebook va vous montrer que deux, trois types de publications, sans parler des promotions qu'il va faire pour le contenu que vous allez voir. Donc, l'idée, c'est vraiment de restreindre pour pouvoir vraiment profiter au maximum et aller volontairement dans ces groupes-là pour tirer le fil, pour aller voir les choses, etc. Vous avez un avantage aussi, puisque je parle des groupes Facebook, c'est qu'aujourd'hui, dans nos profils, on a la possibilité de voir un feed uniquement des publications des groupes. Donc, pour cela, vous allez sur votre profil, vous tapez sur groupe et vous aurez finalement toutes les publications des groupes dans lesquels vous êtes, ce qui vous permet d'avoir un feed dédié sur lequel vous allez passer, par exemple, 45 minutes par semaine pour vous permettre vraiment d'aller vous inspirer, d'aller échanger avec les gens. Remettez encore une fois l'humain. On est à moins d'endroits, mais on y aime mieux et plus activement et plus facilement. ça rentre aussi dans cette notion d'organisation. Donc, vous allez devoir prévoir des moments où vous allez être en interaction avec votre audience et la façon de publier, par exemple, celle-ci va pouvoir prendre autrement. Mais là où je voulais en venir, c'est que l'idée du batching, c'est que vous allez créer tous les contenus pour votre Facebook de la semaine sur une plage horaire spécifique. Vous allez créer toutes les idées que vous avez envie de partager sur les groupes, même si après, vous allez le faire de manière peut-être plus sporadique et plus étalée sur la semaine. Vous n'allez pas tout publier en même temps. Il n'empêche que vous allez pouvoir le prévoir à l'avance pour gagner en efficacité. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur l'efficacité. Et là où il y a le plus de travail, ça va être sur tout ce qui va être travail de contenu qui, lui, va vous demander plus de temps, plus d'efforts. Peut-être, comme je le disais, regroupés sur deux jours. Moi, je sais que j'aime me bloquer quatre heures. Je me bloque quatre heures ou au moins deux fois deux heures pour pouvoir gérer la création de contenu. Sur Misscom, c'est un peu différent puisque finalement, j'y alloue à peu près une demi-heure par jour parce que c'est ma vidéo. C'est là où on se retrouve aujourd'hui et c'est important. Mais c'est à vous de trouver votre rythme, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et c'est à vous de vous organiser avec cette idée de deux fois 45 minutes par jour pour avoir premièrement la stratégie, deuxièmement, la mise en perspective et la création du contenu qualitatif et ensuite, effectivement, le travail d'animation qui vient en place. Et c'est à vous, encore une fois, de trouver votre organisation. Il n'y a pas de recette miracle. Mais voilà, il y a deux expériences qui disent que finalement, oui, si on y a tel deux fois 45 minutes par jour, ça doit pouvoir porter ses fruits. Et puis, si ce n'est pas le cas, justement, c'est là où on revient sur la stratégie pour réajuster en se disant, bon, est-ce que j'ai le bon message ? Est-ce que c'est à la bonne cible ? Et est-ce que c'est au bon endroit ? Voilà un petit peu sur comment on organise son travail sur la communication. Bien sûr, ça vient en plus du planning qu'on a déjà vu qui vient positionner les actions un peu plus importantes pour vous comme les lancements de produits, lancements de cohorts, lancements de nouveaux supports, peu importe. C'est à vous d'en faire des véritables événements qui ont un travail spécifique. Et bien sûr, le travail de promotion à ce moment-là, mais on y reviendra probablement la semaine prochaine, le travail de promotion, il ne doit jamais se superposer. Si vous communiquez sur deux choses complètement différentes et si vous en faites la promotion en même temps, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À savoir que les meilleures promotions, c'est-à-dire mises en avant pour obtenir un résultat, on les compte à trois semaines. Donc, sur trois semaines, vous allez effectivement faire la mise en avant, la promotion d'un produit ou d'un service qui est votre actu du moment. Et donc, sur ces trois semaines-là, bien sûr que tout le contenu est orienté vis-à-vis de ça. Mais au-delà de ces trois semaines-là, il ne faut pas que vous cannibalisiez sur d'autres actions. C'est très, très important. Et là, je réponds à la question d'Aurore, me semble-t-il, qui me l'avait posée. Comment faire pour justement ne pas cannibaliser un temps ou l'autre ? C'est qu'il faut avoir toujours un temps imparti dans les promotions que l'on fait. C'est-à-dire que l'événement est à telle date, je prévois une promotion trois semaines avant. Et ces trois semaines-là, ce n'est pas juste de balancer et acheter mon produit. C'est tout le travail de contenu que vous allez faire autour qui va porter la crédibilité de ce que vous allez proposer derrière. Mais ça, c'est un autre sujet que je vous propose qu'on aborde prochainement, peut-être la semaine prochaine, puisqu'on est toujours en mode vacances et que l'idée, c'est de faire des études de cas et donc de répondre à vos questions spécifiquement. Donc n'hésitez pas à me les donner et puis si je n'en ai pas plus, je pourrais choisir sur les derniers sujets qui m'ont été proposés. Si vous avez toutes questions, je vous invite à les mettre en commentaire pour tous ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin vis-à-vis de la thématique. On se retrouve vendredi sur le Marketing Lab pour développer ça et répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et puis sinon, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Ciao !